Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous prie s'il vous plaît de ne pas faire attention à ma voix qui est différente. En fait je n'arrive pas très bien à parler parce que je sors d'une anesthésie de mes dents. Et comment dire, c'est très compliqué, j'ai la moitié de la bouche paralysée. Ça va, ça va durer que quelques heures mais ça fait déjà 3 heures. J'ai eu du mal à manger, j'ai du mal à boire et je vais absolument faire cette vidéo parce qu'il fait jour et que j'ai très envie de la faire. Mais je zezote en fait, j'ai vraiment toute la bouche qui est paralysée sauf le côté gauche donc c'est hyper compliqué de parler normalement et que ça ne s'entende pas. Donc j'espère que ça ne va pas être trop trop gênant. Le sujet de la vidéo c'est un petit peu mes derniers achats slash ouverture de colis slash cadeaux. Je rassemble pas mal de choses dans cette vidéo parce que j'avais envie de vous montrer ça. Bon alors déjà je vais commencer par ouvrir un cadeau de Noël que Avapi m'avait offert pour Noël mais qu'elle avait oublié de m'envoyer en fait. Et donc elle me l'a envoyé cette semaine et je l'ai enfin reçu. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, c'est juste un petit plus j'imagine. J'espère qu'elle n'a pas fait des folies parce que là pour le coup les cadeaux qu'elle m'avait offert c'était assez énorme. C'est parti, voilà le cadeau du coup de Avapi qu'elle m'a envoyé cette semaine. J'ai aussi apparemment un cadeau de la part de Snakey LPS que j'ai reçu hier. Ok, qu'est-ce que c'est ? Je ne vois pas du tout ce que ça peut être parce que... Ah si on dirait un crayon avec un embout. Déjà il y a une carte. Oh c'est un truc Etsy. Oh ça a l'air trop mignon. Oh là là je ne sais pas ce que c'est mais ça a l'air trop bien. Donc déjà c'est un truc fait main. Non mais elle est folle, elle m'offre toujours des trucs de fou. Ni oui ni nouche. Ah c'est trop marrant. Ok donc je ne connais pas du tout cette personne. Mais elle a l'air de faire des petits radis. C'est trop mon style, elle me connaît par cœur. Donc je ne sais toujours pas ce que c'est mais j'imagine que c'est un truc provenant de cette personne. Oh non c'est trop mignon. Oh c'est adorable. Il y a encore un truc dans le sachet. Alors c'est un... Bah j'allais dire que c'est un crayon mais non du coup. Ah c'est un truc pour mettre dans les plantes. Je ne sais pas. Attends. Je n'arrive pas à voir en fait. À comprendre ce que c'est. Bon je pense qu'il y a la suite dans le paquet. Bon en tout cas c'est une sorte de petit navet. Ah j'aime trop. Oh c'est adorable. Il faut savoir que j'ai plein de trucs rigolos comme ça chez moi. J'ai une peluche navée. J'ai une peluche asperge. Feuille de chou. Enfin bref. Et alors là j'ai encore autre chose. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est trop mignon. Je ne sais pas ce que c'est. À quoi ça sert. Mais je pense que c'est pour mettre dans les plantes. Juste histoire de décorer les pots en fait. Enfin il faut quand même que je lui demande. Parce que j'ai peur que ce ne soit pas ça. Mais au pire je vais regarder sur son compte Insta. Et je verrai un peu ce que c'est. Mais franchement merci c'est trop mignon. Je pense qu'elle l'a juste reçu un peu en retard. Franchement c'est adorable. C'est grave mon style. Je suis sûre que je vais lui trouver une place parfaite. Je pense que c'est fait en fimo peut-être. Mais elle a l'air de faire des trucs trop mignons. C'est trop mignon. Bah merci beaucoup. Fallait pas. Franchement j'ai déjà trop de cadeaux. Et ça continue même en janvier genre. Voilà maintenant je vais déballer un petit paquet que Snakey m'a envoyé. J'ai une vague idée de ce que ça peut être. Mais je ne m'attendais pas du tout à un cadeau de sa part. Parce que déjà on est en janvier. Et il n'y a aucune raison pour m'offrir un cadeau. Enfin genre c'est juste très gentil de sa part. Donc merci énormément déjà. Je pense que ce sont des pets brats. Parce que je lui en ai un peu parlé. Et je sais qu'elle en avait en double. Donc je pense que c'est ça qu'elle m'a envoyé. Et ce serait juste trop trop bien. Parce que j'adore les pets brats. Alors déjà. Ah oui je les vois. Il y a les pets brats. Je m'en doutais. C'est trop bien. Je suis trop contente déjà. Déjà elle m'a fait une petite lettre. Alors coucou Cordy. C'est Snakey. Voici un petit cadeau d'Anif plus Noël combiné en retard. J'espère que tu vas aimer. Sorry c'est pas emballé. Bah déjà merci beaucoup. Mon anniversaire c'était un peu avant Noël. Enfin un mois avant Noël. Et bah merci énormément d'avoir pensé à me faire un petit cadeau. Ça me fait déjà très plaisir. Un petit message comme ça déjà ça suffit. Mais franchement merci. Donc déjà. Bon alors déjà je vois qu'il y en a plein. Oh là là mais elle est folle. Elle m'en a offert plein. Oh regardez c'est trop mignon. Donc ce sont bien des pets brats. En fait ce sont des figurines un peu style pet shop. Qui ressemblent vachement au pet shop d'ailleurs. Mais ce sont des animaux qui venaient avec les poupées brats. Donc je pense que vous connaissez. Et bien voilà il y avait ça qui sortait avec. Et moi un jour j'ai décidé de faire un peu la collection. Je dis bien un peu. Je les recherche pas spécialement. Je suis pas là à essayer de les dénicher sur Vinted ou quoi. Mais si j'ai l'occasion d'en avoir je les garde. Et si j'en trouve sur des vitre-greniers je les achète aussi. Mais ça s'arrête là. Je vais pas mettre beaucoup d'argent dedans. Et donc elle en a reçu l'autre jour. Je l'ai vu en story. Et je lui ai dit. Ah non mais arrête c'est des brats. Ils sont trop beaux machin. Elle disait qu'elle les met pas trop. Et du coup je pense que ça lui a fait tilt. Donc franchement merci c'est trop gentil. J'en ai pas énormément. Donc en principe j'ai pas de doublon. Et donc là c'est une sorte de coccinelle. C'est trop mignon je trouve. Et vous voyez c'est vraiment comme les LPS. Il y a un mécanisme, une tige. Bon en dessous il n'y a pas de trou. Mais voilà. Et c'est le même plastique. Bon les yeux sont vraiment différents. D'ailleurs c'est ça avec ça qu'on reconnait bien. Oh celle-ci je l'adore. Je crois que je l'avais repéré du coup dans sa story. Parce que les autres je les avais pas vus. On dirait grave un extraterrestre. Mais en fait. Oh et des petits stickers j'avais pas vu c'est trop mignon. J'adore. Il est tout nacré. J'en avais jamais vu encore des nacrés comme ça. Décidément je suis en train de me mordre la joue et la lèvre depuis tout à l'heure. Mais je m'en rends pas compte. Vu que je suis anesthésiée. Bah je sens rien. Et donc j'ai vraiment tout. Enfin en fait tout à l'heure quand j'ai mangé c'est pareil. Je sentais que je me mordais un peu. Du coup j'arrivais pas à bien manger. Enfin vraiment c'est horrible. Je déteste cette sensation. Ensuite. Oh là là il y en a encore. Oh mais ça c'est trop mignon. C'est un truc de fou parce que je les ai pas du tout. J'aurais tellement pu avoir des doubles quand même. Mais en fait pas du tout. Donc encore un petit sticker. C'est vraiment trop mignon. Franchement c'est hyper gentil de sa part. C'est hyper attentionné. Enfin cette fille est incroyablement généreuse de toute façon. Là c'est quoi ? On dirait une fourmi je crois. Ouais c'est ça. Franchement elle est spéciale celle-là. Mais je l'avais jamais vu cette forme. Trop mignon. Bon bah merci. C'est trop gentil. Franchement je suis gâtée. Et la dernière. Oh c'est pareil je l'ai pas. Ah non c'est pas le dernier. Il en reste encore un. Et après ça je vous montrerai des achats que j'ai fait hier. Parce que hier on a fait une journée shopping. Alors pour cette sauterelle. Franchement j'adore. J'aime beaucoup. Je pense que Asbro ou Basic Fun devrait faire des pet shop sauterelle. Parce que c'est un insecte vraiment commun. Et là j'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est comme animal. Bon en tout cas. Ah si c'est une araignée. Parce que genre il y a trois. Enfin il y a six pattes. Avec un énorme corps. Oui je vois pas ce que ça peut être d'autre. Enfin non elle en a pas six. Elle en a huit même. Mais bon là pour le coup je la trouve un peu bizarre. Quand tu la vois comme ça on dirait pas tout de suite une araignée. C'est après quand tu réfléchis. Mais elle est moins bien faite je trouve. Mais franchement je suis trop contente. Parce que c'est que des choses que je n'avais pas du tout. Donc bah merci beaucoup Snaky. Encore une fois. Encore une fois il ne fallait pas. Enfin c'est trop me gâter pour rien en fait. Donc merci beaucoup. Et alors maintenant papotons un tout petit peu. Hier en fait on a fait du shopping. Parce que bah on avait une journée off. Et en plus c'est les soldes. Enfin je vous avais fait une vidéo cadeau de Noël. J'avais reçu un bon d'achat de 50 euros. Pour un magasin précis. C'est Bréal. Enfin en gros c'est Cash Cash Bonobo et Bréal. Et au final je me suis trouvé deux trucs. Donc je n'avais pas trouvé grand chose au début. Parce que ce n'est pas trop trop mon style. Et au final à Bonobo c'est quand même ce qui se rapproche le plus de ce que je porte. J'ai trouvé une robe toute scintillante. Donc je vais vous la montrer. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est très très longue. Elle arrive aux chevilles. Et de base elle coûtait 60 euros. Et en fait elle était à moins 30% je crois. Donc ça me l'a fait à 45 euros. Donc comme j'avais... Enfin non même pas. Je crois que ça me la faisait à 41 euros. Donc il me restait 9 euros à dépenser. Du coup j'ai acheté un collier. Et franchement bon je ne vous la montre pas portée. Parce que j'ai un peu la flemme. Mais franchement elle me va bien. J'ai pris ma taille habituelle. Et franchement trop cool. Je suis très contente. Ça fait très festif. Mais moi je sais que je la porterais comme une robe de tous les jours. Enfin par contre c'est vraiment pour l'été. Parce qu'elle est très légère. Enfin je ne me vois pas la porter l'hiver. Pour le coup elle a l'air très très fine. Enfin voilà c'est un bon d'achat qui m'a bien fait plaisir. Parce que c'est le genre de choses que je ne me serais pas achetée habituellement. Parce que bon 60 euros une robe comme ça je ne l'aurais vraiment pas prise. De toute façon ce n'est pas trop mon habitude de m'acheter des vêtements en magasin. Mais franchement trop contente. Et elle me va bien. Enfin bref c'était un coup de coeur. Et alors le collier que j'ai acheté à cache-cache du coup. Avec les 9 euros restants. Je me suis pris ça du coup. Un truc très simple. Et c'est tout à fait mon style justement. Je n'aime pas les colliers très très imposants. Enfin j'en ai mais ce n'est plus vraiment ce que je porte. Mon copain lui avec ses 50 euros de bon d'achat. Il a acheté un deux gros pilou pilou pour la maison. Voilà en guise de vêtements de maison quoi. Enfin pour avoir chaud. Ce jour là on a aussi été faire un tour à Conforama. Parce que ça y est on s'est vraiment décidé à refaire de A à Z son bureau. Donc on a fait un tour pour voir, pour lui acheter un bureau qu'il avait déjà repéré. Sauf que pas de chance en fait le bureau n'était plus en stock. Donc soit il le commande pour Mars. Soit il en trouve un autre. Mais à mon avis on va en trouver un autre. On a aussi investi dans un nouvel outil. C'est un défroisseur pour le linge. Enfin bref ça on s'en fiche un peu. Et aussi quand même ça vous intéresse un peu plus que des défroisseurs je pense. J'ai trouvé des chaussettes pilou pilou à Primark. C'est un magasin que je n'aime pas du tout de base. Sauf que mes chaussettes pilou pilou donc pour la maison comme ça. Commencent à être toutes très très vieilles. Elles doivent avoir toutes au moins 6-7 ans. Et du coup ça commence à ne plus du tout être pilou pilou. Donc je me suis dit vas-y j'en rachète d'autres. Et pour le coup elles sont pas chères à Primark. Je les ai payées 2,50. Ensuite on a été à Maison du Monde. Un magasin que je préfère. Evidemment parce qu'il n'y a que de la déco et ça c'est mon truc. J'ai acheté ce petit bol qui est trop mignon à 6 euros. Qui est trop chou. En fait il représente un peu les rebords d'un coquillage. Et j'aime beaucoup. Et moi la vaisselle j'adore. Et en principe quand je vois de la jolie vaisselle je ne pars pas sans. Ensuite on est passé à Cultura. Si avec moi franchement j'achèterais plein de bouquins d'un coup. Sauf que j'en ai eu énormément à Noël. Et donc je vais éviter d'en racheter plein maintenant. Ça sert à rien. Je ne vais pas les lire d'un coup. Donc j'attends de finir un peu les livres que j'ai eus. Pour pouvoir m'en racheter d'autres. Mais quand même j'ai craqué pour celui-ci. Il s'agit du tome 2. De la saga Fleur Captive. Fleur Captive c'est le tome 1. Et cette saga je crois qu'elle a 5 tomes. Je vais vous dire ça. C'est écrit à la fin. Voilà donc tome 2, tome 3, 4 et 5. Et le tome 1 franchement je me suis régalée. J'adore. Il faut absolument que je sache la suite. Dans les nouveautés aussi. Mais qui datent d'il y a un petit peu plus longtemps. La semaine dernière on a été à Conforama encore une fois. Pour justement faire du repérage de bureaux etc. Et d'autres choses du coup pour sa pièce. Et donc bref. On n'avait pas trouvé ce qu'il nous fallait forcément. Mais moi j'avais trouvé cette poubelle en moumoute. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais dans ma pièce pet shop. Tout est en moumoute comme ça. Enfin en tout cas j'essaye un maximum que ça y soit. Parce que j'adore ce style. C'est vraiment la seule pièce de la maison où il y a plein de moumoute comme ça. Mais je trouve ça rigolo d'avoir tout en une texture en fait. Et quand j'ai vu cette poubelle. Je me suis dit mais oh my god il me la faut absolument. En fait ça faisait à peu près un mois. Que je me disais ma vieille poubelle grise là. J'aimerais trop la remplacer par une poubelle qui va bien dans ma pièce. Et je me suis dit qu'une poubelle moumoute ça n'existait pas. Étant donné que j'avais regardé sur internet. Et j'en avais pas trouvé. Et là je suis tombée dessus par hasard. Enfin c'est juste un miracle et surtout une coïncidence de ouf. Elle est assez grande on dirait pas. Mais enfin c'est une poubelle classique quoi. Et franchement je suis trop contente d'avoir trouvé ça. J'ai pas très très loin de moi un petit sac rempli de packs de génération 7 qui m'attend. Les voilà. Mais je ne vous en dis pas plus. Ce sera sûrement la vidéo de la semaine prochaine. Où j'ouvre mes nouveaux LPS génération 7. Spoiler alert. Je n'en ai pas acheté énormément. Ça va être un peu en plusieurs vidéos. Parce que j'ai pas envie d'acheter tous les petshop d'un coup. Ce serait un peu gâcher le plaisir. Et j'attends aussi un tout petit colis Vinted. Que je vais recevoir cette semaine. Que j'ouvrirai du coup aussi en même temps que les générations 7. Parce que bon c'est un peu dans le même thème. Vous allez voir c'est un NIB que je vais ouvrir. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Écoutez moi je suis très contente de ce que j'ai reçu. Je ne m'attendais pas à avoir une petite création comme ça. C'est trop mignon. En tout cas j'espère que votre mois de janvier pour le moment se passe bien. Moi écoutez ça va. J'ai quand même été hier justement aussi à la grande récré. Et en final j'ai demandé à une vendeuse quand est-ce que les petshop allaient arriver. Et elle m'a dit qu'ils allaient arriver courant premier trimestre. C'est à dire soit janvier, soit février, soit mars. Mais elle ne savait pas du tout précisément quand. A savoir que la grande récré aura les petshop génération 7. Mais on ne sait pas encore quand. Et à l'heure où je filme ils ne sont pas encore sortis dans ces magasins c'est sûr. Pour rappel ceux ou celles qui voudraient se procurer les nouveaux générations 7. Vous pouvez aller dans les magasins Kingsway et Auchan. Ou sur Amazon. Ce sont que ces deux magasins là qui ont pour le moment les nouvelles générations de disponibles. Et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et à la semaine prochaine pour les déballages des nouveaux LPS. Bisous, ciao ciao !